bonjour les colleurs maquetteux alors reprise je vais juste déplacer un peu la caméra voilà donc reprise sur la peinture du G7107 avec quelques déboires quand même il faut le reconnaître en fin de montage c'est assez galère il n'y a pas d'autres mots alors on va commencer j'ai monté le véhicule enfin la partie moteur comme vous pouvez le voir ainsi que les arbres de transmission les essieux donc tout ça c'est nickel j'ai fait exprès pour le moment comme vous pouvez le voir en fait de laisser certaines parties vertes donc que j'ai comment dire qui est un primeur voilà donc le primeur c'est celui de chez Hobie Paint Valero donc il est vert euh ben ça n'a pas été sans soucis en fait alors la pose enfin le G est super fluide très simple à poser euh comme toute bombe en fait tout bêtement mais c'est le séchage qui m'a posé vraiment vraiment un souci donc euh j'entends que euh j'ai laissé donc pendant 24 heures euh le temps que tout se tende et puis que en fait ça sèche ça sèche à coeur et lorsque j'ai pris donc la la cabine euh voilà ça m'a créé ces petites euh ces petits euh décollages en fait tout simplement de peinture euh donc là je dois dire que euh pas content du tout du tout euh alors c'est très étonnant parce que sur des grandes surfaces comme celle-ci euh impeccable euh d'ailleurs je devrais éviter de le prendre avec euh mes doigts alors euh euh je l'ai dégraissé euh je l'ai dégraissé à l'alcool avant de avant de passer la bombe euh je l'ai est-ce que par mégarde euh j'aurais pris euh vous voyez comme j'ai fait avec mes doigts là ici euh je l'aurais pris et puis que puis tout simplement euh j'aurais pas euh j'aurais pas prêté attention j'aurais pas fait attention et et vous savez en déposant du sébum euh tout simplement euh parce que ces derniers jours il faut le reconnaître il a fait très très chaud euh puis et puis au moment où au moment où je passe ma bombe d'après euh bah ça fait ça donc je sais pas donc pour l'instant je laisse comme ça parce que je le manipule quand même assez souvent donc j'ai fait différents essais alors euh euh différents essais de peinture euh donc la première alors euh donc là je remercie euh euh donc euh Christelle et Louis de chez euh LPM donc le petit matos euh qui m'a envoyé en fait euh ce olive brun mais euh malheureusement ne correspond pas euh euh au vert euh que je souhaitais euh pas de soucis hein j'ai bien secoué euh j'ai bien secoué euh ma peinture euh euh nickel j'ai fait donc un essai pinceau puisque là comme je vous l'ai dit sur ce véhicule là on va faire une peinture au pinceau euh la peinture vous voyez en bon maintenant c'est 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 fini mais euh là j'ai fait exprès de le laisser sur la cabine pour vous montrer un peu l'aspect que cela donne euh alors en espérant qu'il me fasse bien sûr une mise au point correcte voilà euh ça donne des en fait la première couche très très fine mais vraiment très très fin euh euh la première couche donc vous donne quelques quelques aspects un petit peu bizarre sur la peinture et euh vous inquiétez pas au bout de deux couches en fait euh ben tout simplement la peinture euh se tend impeccablement et euh fait sa couvrance euh comme il se doit euh là je ne l'ai fait donc euh j'ai pas encore fait d'essai je vais le faire euh je pense que je les ferai sur les portières pour voir un petit peu ce que ça va donner donc avec une dilution d'abord à l'eau là après je vais prendre donc le diluant de chez LPM pour voir un petit peu euh quels sont les les différents temps de séchage et puis les différentes tensions parce que c'est la première fois que j'essaie ces peintures là euh coucou Emmanuel coucou euh hop un copain donc du groupe sur le sur le live euh euh super euh donc euh comme je disais donc là je vais partir en fait sur euh une peinture donc sur la la migue euh donc l'olive drabe euh euh de base euh euh alors là aucun souci pareil le pinceau donc euh 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 comme vous pouvez le voir vous voyez les différences tout simplement de teintes c'est juste pour vous montrer en fait vraiment comment la peinture enfin le pouvoir couvrant de la peinture est euh sur cet après euh qui est juste euh superbe magnifique magnifique donc le moteur je vais le laisser euh sous sa couleur d'après euh pour le moteur en fait on fera euh une fois que j'aurai posé la cabine on fera simplement une peinture sous le euh euh comment dire euh sous cabine en fait euh euh sous capot moteur euh euh puisque euh le capot moteur ne sera pas ouvert donc euh inutile de 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 s'éterniser euh à perdre du temps sur le moteur euh 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 petit petit oui alors quand vous allez monter le moteur donc sur le châssis euh il va falloir il va falloir être précautionneux donc au moment où on en fiche en fait la partie du pot d'échappement moteur sur le pot d'échappement donc qui vient euh sous châssis euh à bien faire attention au plaquage euh euh vous posez donc vos 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 gouttes de pain de 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 colle vous plaquez votre moteur et surtout vous mettez un ruban euh euh un morceau d'adhésif euh voilà euh de l'adhésif qu'on utilise tous euh en maquette simplement pour bien maintenir son le moteur plaqué euh parce qu'il a tendance en fait à remonter à se relever euh donc une fois que devant c'est fait euh qu'il a bien pris sa position on vient placer ces deux points de colle euh ici sur les côtés et euh je peux vous dire que au bout d'une demi-heure euh voilà il tient euh c'est parfait euh euh c'est impeccable euh autre élément euh donc comme vous pouvez le voir je suis pas j'ai j'ai pas résisté je suis désolé je suis neuf mais les copains c'était juste impossible pour moi de 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 pas le faire parce que ça ça me travaille euh heureusement que le moteur il n'y a pas le capot moteur parce que je peux vous garantir que j'aurais fait j'aurais fait la même chose donc je suis venu rajouter donc en fait la durite donc qui vient sur le réservoir j'ai refait complètement le j'ai refait complètement le j'ai refait complètement le j'ai refait le j'ai refait la durite j'ai refait donc ici le câble de batterie qui vient euh se fait traverser le châssis donc pour partir vers euh vers le moteur ici devant alors euh je sais si normalement vous devriez pouvoir le voir euh donc la mise au pain voilà donc vous voyez j'ai mis le câble en fait de frein à l'avant euh parce que tout simplement quand on met même si on met de la cabine dessus euh même les roues euh on va on va la partie qui est devant on va vraiment bien l'avoir donc euh c'était juste impossible de ne pas mettre euh euh de ne pas mettre en fait les câbles voilà euh euh ensuite je suis venu peindre le radiateur on commençait à le peindre euh donc j'ai j'ai eu un peu de mal à trouver ce que je voulais en terme de couleur et euh puis surtout j'ai regardé beaucoup de photos en fait et de vidéos sur le sur le G506 alors pourquoi je précise G506 parce que pour vous faire une idée il va vous suffire tout simplement d'aller euh sur Youtube et puis vous tapez G506 alors là vous aurez une flopée de vidéos et euh cela vous donnera en fait des des euh euh comment dire des indications sur les les couleurs utilisées euh sur sur ce qui est peint et comment c'est peint euh voilà donc ici pour ce radiateur euh vous voyez moi je pensais en fait euh comme l'indique la notice en fait peindre en noir tout simplement l'intérieur mais en fait non euh euh tout le radiateur euh euh tout le radiateur euh euh part et peint en noir euh et derrière donc vous n'avez simplement que euh euh la partie interne euh euh que la partie interne euh tiens d'ailleurs j'avais pas fait attention ah si c'est bon euh euh voilà et puis euh le haut hein et le bouchon va le laisser vert donc après je vais passer un noir dessus euh 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 donc un noir donc un noir mat hein celui-ci euh euh je vais passer un noir mat voilà donc de chez MIG euh euh puis puis euh puis voilà euh euh donc pour peindre simplement le haut euh au drybrush passer sur le dessus euh juste au drybrush faire un drybrush en fait dessus euh pour euh euh pour euh 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 pour euh euh laisser cette partie métallique en fait euh 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 être euh comment dire être présente euh euh ouais être présente alors euh ben en faisant ça automatiquement euh 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 donc on va travailler euh euh sur les phares alors les phares pourquoi parce que euh euh il va falloir donc les peindre tout de suite mettre les donc les verres euh euh des des phares euh euh des phares euh de façon à venir placer la calandre euh 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 sur euh sur euh euh sur le devant hein du véhicule euh hop attendez hop je vais tirer oui euh je refais la même connerie j'utilise mes doigts bon aujourd'hui ça va il fait pas trop chaud mais euh voilà donc euh euh voilà il va falloir euh euh hop pourquoi il ne peut pas se se placer je ne peut pas se placer je ne peut pas se placer je ne peut pas se placer je ne sais pas je vais regarder ça à moins que je ne ferme que trop euh euh bon bref euh euh normalement il y va il va très 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 bien ah voilà il y va très très bien il s'insère impeccablement donc euh hop je vais essayer de voir voilà il doit se mettre comme ça vous avez ce petit rebord hein sur le devant donc il se met juste comme ça euh euh donc euh oui donc on mettra les verres euh je vais préparer donc là cet après-midi moi ce que je vais faire c'est préparer en fait toutes les parties vitrées donc le portière euh 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 par brise avant euh lunettes arrière pour euh euh masquer en fait hein je vais les je vais les masquer et j'en profiterai en même temps pour masquer tout simplement euh euh les phares alors euh voilà donc euh voilà donc pour ce qui concerne cette partie euh cabine euh euh maintenant je vais vous montrer donc l'intérieur euh ici alors donc ça c'est l'arrière de la cabine donc je suis venu en fait compléter l'intérieur de la cabine avec un profilé donc de 1 mm et demi euh euh lui faire prendre cette courbure euh donc pour qu'elle soit en fait en adéquation avec euh en accord avec la ligne qui est ici et je suis venu ici prolonger en fait euh la barre euh de consolidation donc du du toit hein du hardtop de la cabine euh je suis venu en fait le prolonger euh de part et d'autre euh voilà tout ce que j'ai fait et euh et donc là j'ai peint en fait euh euh j'ai peint l'intérieur hein tout simplement voir un petit peu comment toute la peinture allait se comporter surtout avec la cette bombe là et puis euh ben ça se passe impeccablement euh donc on va préparer ensuite les glavis hein de toute façon ça je vous en reparlerai un peu plus tard euh je vais préparer les glavis en fait pour faire l'intérieur ensuite donc la partie banquette euh voilà alors la partie banquette euh alors là pour la banquette donc là euh les parties sièges je suis venu prendre de la citadelle donc la 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 def guard green euh de chez citadelle puisqu'elle correspond vraiment très très bien à la couleur que je recherchais donc pour la partie siège je suis venu peindre donc le bas euh en fait du siège euh normal donc euh toujours avec ma euh la peinture migre et euh euh autre chose donc je suis venu poncer correctement en fait vous voyez tous les abords du siège pour lui donner ce petit côté affaissé et je suis venu coller un très très fin morceau de euh d'étirer pour en fait simuler la la couture hein du du siège voilà qui va euh impeccablement euh voilà qui se met euh qui se colle très très bien euh voilà et la peinture elle tient bien donc là euh ce que je vais faire vous voyez euh euh j'ai commencé à faire un essai alors je sais pas si vous allez le voir comme ça vous la peinture bon ça sera plus prononcé après mais euh j'ai commencé à lui donner des effets en fait pour voir si c'était possible d'avoir ces petits effets de de différence de teinte sur le dossier et euh on va travailler en fait cette peinture là euh ce vieillissement en fait hein du dossier de cette façon là voilà alors euh je euh pour la finalité du véhicule je me suis posé beaucoup de questions qu'est-ce que je fais euh est-ce que je fais comme sur la boîte en fait euh je pars sur un véhicule soviétique euh assez fatigué euh ce qui franchement m'en chante pas du tout euh je pars sur euh je prends les décalques d'une autre boîte euh donc celle de milliard hein euh d'un autre véhicule que celui que je vais faire au départ puisque ce sera un véhicule de la deuxième DB euh euh ouais je me suis dit pourquoi aller bousiller une planche je sais pas on va voir bon je me tâte encore hein de ce côté là il n'y a pas pas d'inquiétude à avoir et puis après je me suis dit euh ouais pourquoi pas faire un justement euh simplement un G506 euh euh en fait restauré euh de la seconde guerre mondiale euh avec un certain vieillissement pardon avec un certain vieillissement donc euh tout simplement en faire euh euh un véhicule de de restaurer euh sans 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 comment dire sans marquage sans marquage militaire en restant dans un véhicule euh basique voilà euh l'idée était assez intéressante puisque là on va surtout travailler en fait sur le vieillissement de la peinture on va travailler sur les euh euh sur le dessous de caisse euh donc voilà alors marquage ou pas militaire on va voir euh marquage militaire américain euh donc on va voir on je vais voir ça là dans dans les prochains jours ou les prochaines heures on pour l'instant je suis pas encore décidé et puis euh euh tout va dépendre en fait de la peinture en fait de ce que j'arrive à obtenir avec la peinture alors un autre sujet maintenant que je vais aborder euh j'ai eu une question en MP euh qui était euh pas inintéressante et oui euh qui peut poser problème à certaines certaines personnes euh 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 donc euh euh comme vous l'avez vu hein sur miniart ou bien sur euh chez ICM euh euh il faut le il faut le dire euh les pièces sont vraiment euh euh sont vraiment euh parfois toutes petites et très très fragiles alors euh euh on n'ose pas couper avec la pince parce que c'est fin parce que c'est ceci parce que c'est cela et puis euh et puis euh et puis c'est vrai on n'est jamais à l'abri de 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 casser euh de casser euh de casser euh comment dire une pièce euh la preuve euh euh moi-même je sais j'ai pas été à l'abri puisque j'ai cassé en fait la barre de direction euh voilà bon elle se recolle très très bien une fois tout remis en place c'est parfait alors maintenant ma technique pour moi euh de 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 couper en fait euh une pièce quand aussi fine que ça tels que les poignées par exemple hein que l'on va pouvoir retrouver ici vous voyez donc les poignées euh alors ça paraît gros à l'image mais euh quand vous l'avez dans les doigts euh ça fait à peine deux trois millimètres de longueur et même pas un demi millimètre d'épaisseur hein bon là elles sont pas euh là je les ai que collées euh j'ai encore à passer un petit coup de de papier dessus euh euh pour vraiment euh vraiment euh comment dire enlever le quelques quelques résidus de 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 plastique hein qui qui en fait qui n'ont rien à faire sur la pièce tout simplement alors et ben moi je prends en fait le blue pack vous voyez je fais un petit un petit coussin de blue pack voilà euh je fais un petit coussin de blue pack euh en général j'essaye de la de le mettre à hauteur en fait à la même hauteur que la de la pièce euh et je l'enfonce légèrement dans le blue pack euh ce qui fait que quand vous prenez en fait votre euh votre lame de 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 votre 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 exalto donc voilà ici euh euh là je suis pas dans le bon sens et puis avec la caméra c'est pas évident donc on va le mettre ici voilà et quand vous prenez votre exalto euh euh en fait hop on est on appuie et voilà on a juste à le décoller un petit peu on viendra euh ensuite avec un un petit ponçage ou euh bon avec les lunettes euh loop euh en fait dégager la petite partie qui est ici devant et puis euh puis le tour est joué donc alors attendez là je vais le mettre hop tout de suite je vais le ranger et voilà euh le tour est joué hein voilà comment moi je découpe en fait mes pièces quand elles sont très très fines ou très très petites voilà et puis euh puis 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 ça fait le job hein ça fait ça fait ça fait le job euh euh moi je suis pas du tout partisan de jouer le kéké prendre ma pince hop clac clac couper puis de voir la pièce sauter euh ce qui nous est tous arrivé je pense ou ou ben tant mieux si ça vous est pas jamais arrivé mais euh moi ça m'est déjà arrivé une paire de fois hein de de me dire ah j'ai perdu ma pièce et puis en fait non elle était juste euh un peu plus loin voilà on avait fait un bond un peu plus fort que euh que d'ordinaire et puis euh euh voilà euh si elle tombe par terre ben c'est juste à à vous mettre à quatre pattes et puis à chercher et puis euh et puis à bien chercher hein euh euh voilà euh les petites choses les petits aléas de la vie du maquettiste bon euh euh ceci dit euh voilà ben voilà c'est tout euh euh c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout pour le moment donc euh alors j'espère que d'ici ce week-end dimanche ou en début de semaine je referai donc une vidéo sur le retour peinture euh du véhicule je ferai le retour peinture du véhicule à prendre note que donc vendredi soir moi je vais voir un alex un pote en même temps qu'il y a un pote en fait parce qu'on a eu de très très bon retour surtout lui de son côté suite aux vidéos que l'on a fait à soumoulou donc on va on va s'occuper de ce petit cadeau que nous a fait donc christelle et louis je vous montre beaucoup l'ont vu en photo donc sur le site de lpm pour la petite histoire donc christelle dit non où il s'est appelé on peut pas mettre la photo pour l'instant c'est pas encore catalogue c'est bon ben je dis ok d'accord il n'y a pas de soucis j'attendrai où je vous offre une photo puis finalement j'ai même pas eu le temps de m'en occuper et puis in fine ben christelle et louis sont entrés donc de ce week-end d'une expo et puis qu'est ce que je vois apparaître la photo donc voilà alors c'est un set de peinture complet donc avec du blanc du bleu du vert du jaune du rouge magenta orange et noir que l'on va en fait utiliser on va utiliser au pinceau et au pistolet donc moi je vais me charger en fait de la peinture au pinceau puisque en même temps je vais moi qui suis habitué en fait à utiliser les roues chromatiques en fait quand je fais des persos donc j'utilise énormément vous voyez le nuancier de la peinture à l'huile quand je travaille mes huiles j'ai l'autre acrylique et puis comment à partir de là je vais on va pouvoir comment je vais pouvoir déterminer si c'est vraiment intéressant de travailler comment dire à partir de ces peintures lp donc au pinceau plutôt qu'au pistolet et de l'autre côté alex lui par contre lui va peindre au pistolet et va nous donner en fait son ressenti et je voulais pas le faire simplement que moi je voulais faire avec quelqu'un qui qui faisait de la figurine par exemple ou de la résine plus exactement au pistolet et puis ben quoi de mieux que de trouver alex et puis voilà voilà donc ça c'est le petit rendez vous donc du week-end prochain sachez le donc ça sera nous vendredi on se voit pour se caler en fait de ce que l'on va faire du matos que moi je vais devoir ramener donc moi je vais travailler deux figurines en fait donc un soldat et puis rommel ou un 35e j'aurais bien aimé travailler sur un sur un 120 mm par exemple et bon malheureusement j'en ai pas actuellement juste pour voir un petit peu ce que ça allait donner mais bon tant pis ça fera pour une prochaine fois je pense alors sur les bases que je vais utiliser je vais utiliser deux bases en fait donc la hobby paint la de chez valero moi j'oublie honnêtement j'oublie là je vais utiliser donc là donc l'express base 1 de chez prince auguste donc je me sers énormément pour moi les figurines et puis je vais utiliser donc la tamia donc en surface en primeur donc le gris alors je vais essayer de faire ça de façon correcte c'est à dire que je vais en fait sous coucher les deux figurines ou une figure ou les deux joies enfin une figurine en fait d'un côté en noir et de l'autre côté en blanc de façon à ce que l'on est sur la même figurine en fait le même contraste enfin les mêmes contrastes les différences de contraste d'un côté avec un sombre un côté sombre et un côté clair si je peux le faire je fais ou alors sinon je pars tout simplement en fait sur une figurine avec un côté qui sera sombre et puis l'autre qui sera clair tout bêtement et à partir de là on verra on va déterminer comment se travaille en fait ce travail cette peinture au pinceau voilà 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 en gros tout ce qui va se passer donc cette semaine donc cette semaine peinture véhicule et préparation donc de figurines et le week-end prochain donc ce sera exclusivement peinture lpm donc le petit matos christelle et louis villone que vous retrouverez automatiquement sur face de bouc donc sur leur page un le petit matos allez-y faire un tour vous trouvez certainement votre bonheur moi j'avoue que je trouve mon bonheur depuis que j'y suis voilà sur ce je vous souhaite un bon après midi une bonne journée puis un très très bon week-end et ceux qui partent en expo et ben très très bonne expo ciao ciao